Coucou, moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui je vous montre comment je mets en place mes pages pour un nouveau bullet journal en début d'année. Alors ça fait des années que je suis clernetophile, ça fait deux ans que je me suis mise au bullet journal, je commence à avoir un petit peu une idée de ce que l'outil peut m'apporter et ce que je peux faire avec. Pour moi le bullet journal ça a trois utilités principales. C'est un outil d'organisation au quotidien, c'est un vecteur pour une pratique créative au jour le jour et c'est un outil pour ma santé mentale. Les trois sont liés, c'est à dire que le fait d'avoir une pratique créative tous les jours, le fait d'être bien organisé et de voir où j'en suis dans ce que je fais ça m'aide aussi à me sentir mieux. Pour suivre un petit peu mon état, mes progrès et où j'en suis, j'aime bien m'en servir pour faire aussi régulièrement un bilan. Je ne suis pas très originale, je fais mon bilan en début d'année, une espèce de bilan annuel et je vais l'inclure aujourd'hui dans les pages que j'ai fait en début de ce nouveau carnet. J'ai souvent vu passer des questions sur des groupes notamment de bullet journal, des gens qui débutent et qui disent qu'est ce qu'il faut faire comme page, comment je dois commencer. En fait il n'y a pas une réponse particulière. C'est au fur et à mesure avec la pratique, en sachant comment vous, vous fonctionnez, que vous allez pouvoir voir de quelle page vous avez besoin, lesquelles ne vous serviront pas forcément mais vous feront plaisir à faire et lesquelles vous n'avez ni l'envie ni le besoin d'avoir à l'intérieur de votre carnet. Dans le bullet journal on fait pas mal d'essais et erreurs, j'ai fait des pages que je n'ai pas forcément refaire, j'en teste des nouvelles. Là pour faire ma mise en page je suis allée regarder les exemples de mes précédents carnets pour savoir qu'est ce que j'avais fait, qu'est ce qui avait bien marché, qu'est ce qui n'avait pas marché et dont je pouvais complètement me débarrasser et qu'est ce que je pouvais modifier ou avoir besoin d'inclure. Je vous mets en haut de l'écran les liens vers les vidéos où j'ai fait ces mises en page si vous voulez aller les regarder de plus près. Au niveau du carnet j'ai repris un paperblanks, j'ai juste changé le modèle de couverture mais sinon la taille et le modèle me conviennent très bien. J'ai commencé comme à chaque fois par un croquis au crayon, je suis partie sur un thème de papillons inspiré des pages créées par une autre créatrice de bullet journal, je vous mettrai le lien aussi en haut. La première page c'est vraiment une page de titre d'introduction, elle est là juste pour faire joli. Pour la première page j'ai fait trois grands motifs de papillons, je ferai des choses un petit peu plus petit sur les pages suivantes. Pour mon sommaire je l'ai partagé en deux, je garde deux pages pour le général qui est ce dont je vais me servir pendant toute la durée de vie du carnet et une page pour les recettes sur lesquelles je vais revenir souvent après avoir fini le carnet. J'ai eu avec ce carnet et avec le précédent, j'en parlais déjà dans la précédente vidéo bullet journal, j'ai des fois quelques problèmes de pages qui se tâchent. J'ai eu le problème sur la page de garde donc j'ai collé un petit patch pour corriger. Au niveau du matériel, j'ai utilisé des feutres à encre métallisée que j'avais trouvé en magasin. Je ne vous les recommande vraiment pas, déjà parce que la moitié d'entre eux sont morts depuis que je les ai achetés. Il y en a deux qui sont morts depuis que j'ai fait cette mise en page. On ne peut pas gommer par dessus ou à côté, ils ont tendance à se transférer sur la page d'en face. Ils sont jolis mais pas forcément très pratiques. Mon bullet journal c'est aussi un lieu où je vais faire des expériences créatives, tester des nouveaux matériaux, des choses que je ne testerai pas forcément tout de suite dans une illustration. Là ça m'a permis de tester ceux-là et de savoir que je ne les utiliserai pas plus que ça. Un truc qui est sympa avec ces feutres c'est qu'ils sont opaques, on peut s'en servir pour faire des aplats les uns par dessus les autres. Ça c'est plutôt cool. J'ai mis un 2020-2021 sur ma page de garde parce que j'ai fait ces pages à la fin du mois de novembre en fait, mais je m'étais gardée leur remplissage pour la fin du mois de décembre. Pour le titre et pour les détails sur les corps du papillon, j'ai utilisé un de mes marqueurs fétiches, un Faber-Castell en taille M. La page d'après c'est celle où je fais mon calendrier. Alors je ne fais pas de year at a glance, je fais directement un future log en fait. Je le fais uniquement sur six mois, par expérience c'est à peu près le temps que va me durer ce journal. J'avais commencé à écrire les dates de décembre avec mon fineliner, j'ai changé d'avis un petit peu plus tard. J'ai fait mes six mois sur une double page, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. J'avais fait ça sur deux doubles pages dans le carnet précédent, je me suis finalement pas tant que ça servi de l'espace supplémentaire dont je disposais. Au niveau décoration mise en page, j'ai fait des aplats de couleurs avec mes feutres métallisés pour dessiner des formes de papillons et pour faire la forme du calendrier de chaque mois. J'ai essayé de varier les formes, les tailles et les couleurs des papillons et de faire en sorte qu'à chaque fois le calendrier et le papillon du mois en question soient de couleurs différentes. D'ailleurs j'ai dû en recouvrir un parce que ça ne fonctionnait pas au niveau des différentes couleurs utilisées. J'ai écrit les noms des mois en majuscules avec une espèce de police d'écriture très étirée en hauteur que je vais utiliser un peu sur tout le long de ces pages. Et j'ai essayé de donner un effet de superposition comme si certains papillons étaient posés un petit peu sur le coin du calendrier. Au niveau des motifs à l'intérieur des papillons, vous avez vu que je ne fais pas quelque chose de particulièrement précis. Je devais donner un effet un petit peu griffonné, un effet de croquis. Le principal finalement quand on a un papillon dont on voit les deux ailes, c'est d'avoir à peu près le même motif entre les deux côtés. Ça n'a pas besoin d'être très précis. J'aime bien le gros papillon vert que j'ai mis au milieu de la page. Je trouve que ça donne un point central et ça équilibre la composition d'ensemble. C'est un truc dont je suis vraiment contente sur cette page. J'aime bien le gros papillon vert que j'ai mis au milieu de la page. J'aime bien le gros papillon vert que j'ai mis au milieu de la page. J'aime bien le gros papillon vert que j'ai mis au milieu de la page. La page d'après c'est ma page de lecture. Comme vous voyez j'avais encore un problème de tâche sur cette page là que j'ai simplement recouverte des deux côtés avec un grand papillon. Cette page de lecture n'a pas vraiment d'utilité particulière. À part un peu me rappeler ce que j'ai lu et peut-être me motiver un petit peu à lire un peu plus. Mais c'est principalement vraiment une page que je fais pour le plaisir. J'ai gardé le même principe de dessiner des couvertures de livres. Et oui je l'appelle toujours pile à lire alors qu'en fait c'est plutôt un tracker de mes lectures passées que des lectures que je veux faire dans le futur. Pour cette fois-ci j'ai dessiné des étagères assez schématiques avec quelques papillons et des petites crisalines posées dessus et aussi un grand miroir. J'ai dessiné un petit peu moins de livres que ce que j'avais fait les fois précédentes parce qu'il m'a resté finalement beaucoup d'espace et de livres non remplis. On verra si c'est la même chose cette fois-ci. Au pire je ferai une page supplémentaire un peu plus loin dans mon carnet. 1 2 1 2 1 3 1 Comme vous voyez à chaque fois que je fais un motif sur une aile, je fais le motif en symétrique sur l'autre L ça m'évite d'oublier que j'ai fait une chose de l'autre J'ai posé sur l'étagère du bas cette espèce de grand miroir avec un cadre un peu ouvragé que je fais dans le même style que les papillons un petit peu griffonnés c'est ce qui va me servir à noter pour le coup ma vraie pile à lire les livres que j'aimerais lire à un moment plus tard mais que je n'ai pas encore sous la main La page de droite c'est ma page à regarder c'est une sorte de brain dump j'y marque souvent les expositions bon là cette année c'est assez vide du coup j'ai mis la liste des thés que j'aime bien Notez que je ne transfère pas les livres que je veux lire que j'ai noté dans les carnets précédents après tout j'ai toujours les carnets je peux toujours aller voir les livres qui me semblaient intéressants et que j'avais noté à l'époque On passe ensuite à la double page que je consacre à mon contenu vidéo et à mes articles de blog Cette année la motivation pour le blog n'a pas été énormément au rendez-vous J'espère être un petit peu plus régulière peut-être l'an prochain mais je ne vous promets vraiment rien J'ai repris les mêmes papillons que j'avais fait sur la première page avec plusieurs couleurs, plusieurs zones de couleurs Là encore j'essaye de faire à chaque fois le symétrique Quand je dessine une zone d'un côté je vais dessiner exactement la même de l'autre côté J'ai essayé de concentrer des gros aplats de couleurs au milieu du papillon parce que c'est là-dessus que je vais venir écrire le titre de mes pages J'ai repris la même police de caractère pour écrire mes titres, des majuscules très étirées A gauche donc j'ai tout ce qui va concerner le blog et à droite la vidéo C'est des pages où je fais principalement finalement des listes d'articles plutôt qu'un calendrier parce que je me suis rendu compte que le calendrier je ne le suivais pas tant que ça ou je ne me servais pas tant que ça Une chose que j'ai mis par contre sur la page vidéo c'est la liste des polices de caractère que j'utilise pour mes titres et vignettes et le format des vignettes On passe maintenant à ma page de bilan de l'année 2020 et de planning pour 2021 Alors au niveau du planning j'ai finalement fait assez léger C'est sans doute les restes du traumatisme de 2020 qui ne m'ont pas encouragée à faire trop de plans sur la comète Plutôt que des objectifs concrets j'ai voulu réfléchir à quoi je voulais que ma vie ressemble les choses que je voulais cultiver un petit peu plus précisément Et oui mon carnet est un mélange d'anglais et de français c'est un petit peu comme ça dans ma tête en même temps En haut de la page j'ai une zone pour tout ce qui est événements marquants Je me suis choisi quelques mots clés pour cette année Et sinon j'ai surtout fait un retour sur les événements marquants positifs et négatifs de 2020 En me servant des journaux de l'année écoulée pour rejeter un oeil à ce qui s'était passé Je me suis posé la question de comment est-ce que je veux me sentir Des choses que je veux voir plus souvent ou en plus grande quantité dans ma vie J'ai noté les principaux projets que j'ai pour cette année Mais après au niveau plan comme je disais ça s'est arrêté là Parce que 2020, Corona, on verra bien comment ça se passe en 2021 Sur la page de droite avec ce gros papillon de nuit j'ai fait une page de self-care C'est une page que j'ai déjà faite dans des journaux précédents Que j'avais refait aussi dans mes pages de novembre dans mon précédent carnet Principalement une liste d'activités qui me permettent de baisser mon niveau de stress De me faire me sentir mieux et d'avoir une meilleure image de moi-même La nouveauté au niveau de ce carnet c'est que j'ai rajouté une rubrique How to pour les façons d'être au quotidien, les bonnes habitudes à cultiver Et une rubrique let it go, oui comme la reine des neiges Pour les choses dont je pourrais un peu me passer Que je pourrais minimiser ou carrément éjecter de ma vie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me suis ensuite fait une page stock, c'est simplement une page d'inventaire pour ma boutique en ligne sur laquelle j'ai pas mal retravaillé avant les fêtes, ça faisait un petit moment que je n'y avais pas jeté un œil et il était nécessaire de vraiment refaire un inventaire clair. Cette page c'est principalement un grand tableau avec juste un petit papillon dans le coin en bas à gauche. Vous noterez que ce papillon-là, je n'ai pas colorié l'intégralité des ailes, ça donne l'impression d'avoir des zones qui sont tout simplement blanches. Donc c'est un grand tableau avec un code couleur pour savoir de quel type de produit il s'agit, une grande colonne pour identifier le produit en question, une colonne pour la quantité et une colonne pour son prix. C'est assez basique et utilitaire. Évidemment, je me suis fait une seule page, mais ça suffisait pas, j'ai dû faire une deuxième page sur le même modèle que je suis venue mettre, elle, à la fin du carnet. Globalement, les pages comme ça de planification, les pages annuelles, je préfère les mettre soit au début, soit à la fin du carnet, aux endroits où je vais les retrouver le plus facilement. Et autre nouvelle page que je teste cette année, c'est une page consacrée aux différents cours en ligne que je vais pouvoir suivre. Je me suis payé un abonnement à une plateforme assez connue de cours en ligne, je voulais noter les cours que j'allais suivre, quelques petites notes et je me suis gardé une colonne objectif pour savoir exactement sur quoi je me concentrais mes efforts d'apprentissage. Et nous voilà, au flip-flop, je suis plutôt contente du look général de ces pages, même si, comme je disais, le matériel lui-même ne m'a pas entièrement satisfait. Le côté métallisé, irisé est assez sympa, mais il y a plein d'autres défauts qui font que je ne vais pas faire énormément d'illustrations et de travail avec ces feutres particuliers. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette mise en page vous a plu et qu'elle vous aura inspiré. Je vous laisse comme d'habitude, en lien dans la barre de description, toutes les infos intéressantes. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et passez une bonne année. Ciao, ciao !